Le 3 août 2021 est sorti la mise au jour 1.12.2 de KSP qui est donc la suite et la fin de la 1.12. Donc il y a plus de 90 bugs fixes qui ont été faits, enfin le changelog dans la description comme d'hab. Il y a eu une nouvelle entre guillemets partie qui est l'encre du coup on va y venir après. Il y a eu aussi des revamp de moteur qui sont là donc le T30 et le T45 qui existe maintenant en 3 variantes. La tuyère du T30 est particulière. Le côté carré choque un peu sur la fin mais sinon c'est toujours le même moteur, toujours le même spec. On a juste à chaque fois plusieurs variantes avec le shroud sans armature, etc. Petit ajout aussi pour les ports de dock en 2.50. Le port de dock de bas c'est celui, enfin après le revamp en 1.12 il ressemble à ça. Donc on se dock de ce côté là et ça c'est le côté où on accroche. Et il y a les petites bandes noires et jaunes et on peut les enlever. On peut enlever à B, faire une clic droit, prendre une variante et les dégager. C'est juste pour ce port de dock là et pas pour les autres. Alors pourquoi pas pour les autres et pour ceux-là ? Je ne sais pas, grande question. Mais pour ceux-là ça peut se faire. Bon c'est cool, ils auraient pu l'élargir aux autres, ça aurait été vachement sympa. Et on a du coup comme je l'ai dit, l'encre qui est une nouvelle part. Mais pour ça on va aller du côté de la piste. Donc pour montrer un petit peu comment fonctionne l'encre et comment surtout on peut la faire fonctionner avec des crafts déjà existants, des bases déjà posées par exemple. Parce que c'est pour ça que ça va servir en tout cas en ce qui me concerne. J'ai un petit truc ici, histoire d'eux. Un petit camion, un ingénieur et dedans tout ce qu'il faut pour démontrer comment ça marche. Donc l'encre, déjà un truc à savoir, il ne faut pas s'en servir comme d'une... Merde, l'if site, c'est où ? Il ne faut pas s'en servir comme étant un objet qu'on peut build là-dedans. C'est comme les expériences au sol de Breaking Ground. Ça se prend dans l'inventaire du Carbal et ensuite ça se pose par terre. Ce n'est pas une pièce de build en soi, c'est une pièce qu'on dépose. Et ça fait exactement 40 litres. Donc si le Carbal a 100 dans l'inventaire, il a uniquement 100 dans l'inventaire. Donc il faut faire gaffe à ne pas se faire niquer. Ensuite, on peut la poser, donc on peut la rotate, etc. classique, ça ne va pas changer. Je vais la remettre bien, tac, espace, on la pose. Là c'est une pièce qui glisse. Là si je tape dedans, elle va glisser, mais je ne vais pas le faire. Jusqu'au moment où l'animation est finie. Et là, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus du tout. Et là, si on rentre en mode construction, il y a une node ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attacher ce camion au sol. Donc on a l'encre qui est attachée. Et on va venir y ajouter. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On y ajoute des petites pièces de structure par-dessus, tac, tac. Pas besoin d'attendre qu'il ait fini la petite animation. Ensuite, on va y mettre le port de dock évidemment. Ici, il sera bien. On le met au pif, on s'en fout. Et on peut le déplacer un petit peu mieux. On va faire gaffe au mode de snap. Ça ne va pas être trop mal. Et maintenant, si on prend le contrôle du camion. Normalement, si le dock est à la bonne hauteur. J'espère. Je suis bien aligné surtout. Un peu moins le cas, ça. On devrait réussir à se docker. Si vous vous posez la question, est-ce qu'on peut juste poser une encre à côté d'une base et foutre des struts dessus ? Non. Ça ne marchera pas. On peut, via le mode ingénieur, comme ça, ajouter des struts et des crafts, mais uniquement entre le craft et lui-même. C'est-à-dire que je pourrais mettre un strut entre là et là, mais pas entre là et là. Ça, ça ne marchera pas. Déjà essayé, parce que c'était l'idée de base, juste foutre des struts, mais ça ne marche pas. Vu que ce n'est pas considéré comme étant le même craft, le strut, il ne faudra pas se mettre. Et quand on y pense, c'est logique. Vu qu'il n'y a aucun lien. Et là, pendant ce temps-là, je ne suis absolument pas en train de galérer à m'aligner avec le camion. Et là, ça devrait être bon. Et là, on dock. Et là, ça y est. On est au sol, donc on peut reprendre le contrôle du siège pour regarder le truc. Mais, hop, commande-sit. On peut toujours accélérer, normalement. Ah non, tiens, il ne veut même plus. Bon, les roues bougent, en tout cas. Toujours dans la direction normale, parce que c'est la même propre contrôle. J'ai plus du tout de moteur. Ils sont désactivés de base ? Une vraie question ? Non, non. Enable. Ok. Ok, ok. Donc, voilà. On peut tout simplement se docker là-dessus sans aucun problème. Et c'est comme ça qu'on peut fixer nos bases. Donc, il va y avoir des vidéos à suivre où je vais aller fixer 2-3 bases par-ci par-là qui ont tendance à glisser. Ça peut servir. Un truc que je pense aussi pour ceux qui suivent un petit peu à la chaîne. Le K600, donc gros avion de transport que j'ai fait. Quand je décharge, j'ai tendance à glisser. Quand je charge aussi. Donc, je me pose la question. Pourquoi ne pas avoir une petite boîte comme ça sur le côté ? Avec tout le matos dedans. Toujours un ingénieur à bord. Comme ça, j'arrive. Je pose l'avion. Je pose ce genre de conneries. Je le docke dessus. Et je suis sûr qu'il ne bouge pas. Ce serait possible. Et je vais y penser. Ah oui. Et à savoir aussi qu'après, on peut évidemment tout démonter. On peut récupérer l'encre. On peut se barrer un peu de démonstration. Tu viens ici ? Non, tu ne veux pas ? Ah oui, merde. Il veut choper les struts. Non, mais le... Allo ? Le Carval ? Alors, pourquoi je l'ai en target ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Du coup, est-ce que tu veux bien enlever le port de dock éventuellement ? Ok, c'est pour ça que j'avais en target tout à l'heure. Non, mais... Ah oui, d'accord. Parce que j'étais... Oui. J'étais en move et pas en mode de base. Et après, du coup, on peut juste, si on veut, tout reprendre. Donc, c'est là, je pense que ça va me servir pour le côté avion et l'encre. Pick up. Et on est bon. On peut dégager. On peut... C'est assez facile. J'ai vu des bugs à droite à gauche sur YouTube de mecs qui n'arrivaient pas... Qui n'arrivaient juste pas à se docker. J'ai pas eu de problème. Donc, ça a peut-être été fixe depuis. Je ne sais pas. J'ai peut-être pas eu de chance. Dans tous les cas, voilà ce qui termine la vidéo 1.12.2 de KSP. Ça a été vachement court. Mais en même temps, le plus gros morceau, c'était l'encre. Et j'ai rien de plus à préciser. Du coup, l'encre est là. Si vous avez des questions, commentaires, évidemment. Je rappelle que le changelog est également dans la description. ?? J'ai rien de plus J'ai rien de plus Sous-titrage FR ?